bonjour à tous aujourd'hui on parle du film le mangeur d'âme d'alexandre buscio et julien maury pour ce film on a eu la chance de pouvoir interviewer les réalisateurs ainsi que l'acteur principal paul ami qui d'ailleurs va se charger de vous présenter le film c'est une enquête policière c'est surtout la rencontre de deux personnes de deux personnages qui sont joués par virginie le voyant et moi c'est deux enquêteurs et qui se rend compte mais d'abord bon ben de façon concrète dans l'enquête mais qui se rend compte aussi c'est plus une rencontre de deux âmes perdu et donc pour compléter ces deux enquêteurs travaillent sur à la base deux affaires différentes l'une qui travaille sur une affaire de meurtre et l'autre sur des disparitions d'enfants sauf que donc leurs enquêtes vont se rejoindre ils vont être forcés de collaborer pour découvrir la terrible vérité pour ceux qui ne le savent pas buscio et maury selon moi en tout cas c'est tout simplement les plus grands réalisateurs de cinéma d'horreur français actuel en tout cas c'est ceux qui ont la plus grosse filmographie en la matière ils ont déjà réalisé six autres films que des films d'horreur et d'ailleurs dans les classements des films les plus effrayants et des films les plus trash français vous les trouverez toujours en haut de la liste bref donc autant vous dire que quand j'ai entendu qu'ils allaient pour la première fois sortir du pur cinéma d'horreur pour réaliser un thriller bien sombre j'étais ultra épais et du coup du coup du coup qu'est ce que tu en as pensé mon cher julien bah écoute c'est un honnête petit thriller pas transcendant car il a de vrais défauts mais il a pour lui d'avant tout d'être très premier degré on sent que l'ensemble de l'équipe derrière le film que ce soit les comédiens les techniciens et évidemment les réalisateurs ont cru à cette histoire et ont tout donné pour la rendre crédible à l'écran du coup sur la longueur on finit par faire abstraction de ce qui fonctionne pas et on se laisse emporter et bien je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai qu'il ya des défauts et on va revenir un peu dessus après mais dans l'ensemble personnellement j'ai passé un très bon moment devant ce film l'un des aspects que j'apprécie beaucoup dans le cinéma de genre c'est justement lorsque plusieurs genres vont se mélanger au sein d'un même film c'est comme ça selon moi en tout cas qu'on arrive à créer les choses les plus originales et là justement c'est un peu ça on a un thriller à la base mais qui a été réalisé par deux personnes vraiment fasciné par le cinéma d'horreur et du coup ça crée automatiquement quelque chose d'assez différent de ce qu'on est habitué de voir effectivement on sent que les réalisateurs viennent de l'horreur qu'ils adorent ça et ils sont dans la coeur joie pour notre plus grand plaisir les passages au gore ou d'action sont dynamiques inspirés il ya de vraies scènes choc assez marquante à titre personnel ces moments sont ceux que j'ai préféré apparemment les réalisateurs ont parfois mis la pédale de frein sur ça et c'est peut-être un peu dommage même si je comprends leurs choix narratifs on a apporté évidemment comme l'a dit alexandre on a ramené aussi notre adn qui est le film de genre donc même si là c'est un vrai polar un vrai thriller on a tourné des scènes qui sont des scènes gore des scènes beaucoup plus horrifique et qui pour le coup qu'on a laissé sur le banc de montage parce que quand on l'a on a vu le film prendre forme en fait on s'est dit mais c'est pas le film et donc on en est en train de faire un vrai film d'horreur et donc du coup on a on s'est rendu compte que ça a menuisé aussi les scènes choc qui devait vraiment être dans la narration donc en fait on a on a assez on a on a beaucoup épuré au montage et pour le pour le bien du film parce que pour le coup ça laisse plus de place à l'émotion ça a plus de place aux personnages et et surtout bah on met pas le spectateur tout de suite d'emblée face au code du film d'horreur et donc de se dire ok on est là dans les dans ce registre donc on va être aux aguets on va être sur nos gardes et on trouve que c'est beaucoup plus efficace comme ça c'est à dire que les moments un peu impactant bah ils sont d'autant plus puissants que ils n'ont pas voilà il y en a pas eu il n'y a pas eu des jumpscares juste avant et voilà donc c'est surtout ça et puis et puis évidemment le décorum genre la fin par exemple dans le roman ça se passait toute la fin se passait dans un chalet tout à fait anodin dans une cave de chalet et donc et nous on voulait quelque chose de plus opératique de plus cinématographique on s'est dit non mais voilà il faut que ça se passe dans un endroit quand même qui cristallise le le mal et donc on a trouvé cette cette ce sanatorium abandonné qui est vraiment dans la forêt perdu et donc on s'est dit voilà exactement ce qu'on cherche du coup la réalisation est plutôt propre et efficace c'est le septième film du duo julien maury alexandre bustillot et même si c'est leur premier thriller ils ont un vrai savoir faire la réal est cohérente de bout en bout mais je l'ai cependant trouvé un peu inégal toute la partie thriller est assez statique très classique avec un côté un peu téléfilm sensation renforcée par une photo désaturée pas très original malgré quelques plans au drone sur la nature des vols j'ai manqué une ambiance il y avait probablement quelque chose à faire de plus marquant avec ses décors on sent quand même les influences avec une volonté de faire quelque chose de qualitatif écouté alors nous on a une référence totalement avouée est totalement vraiment assumé c'est l'air et vers pour c'est à dire que nous depuis toujours avec julien depuis qu'on travaille ensemble on est considère mathieu kassovitz comme peut-être le meilleur réalisateur français en exercice je dis en exercice parce que enfin il revient à la réal alors on l'a su il y a trois quatre jours une semaine même pas tous les films nous inspirent en fait et et sur quasiment toutes nos filmographies on venait à presque à chaque fois aux rivières propres c'est à dire à chaque fois on s'est imaginé on pourrait faire ça comme dans les rivières donc tu vois il y avait vraiment une envie de renouer avec le thriller à la fois qu'il soit du pur entertainment mais aussi assez adulte dans les thématiques abordées comme c'est le cas dans les rivières les rivières tu vois c'est un vrai thriller à l'américaine mais ça aborde aussi une thématique ultra glauque qui est l'eugénisme et nous tu vois donc avec notre secte de pédophiles tu vois on tape aussi dans quelque chose d'assez lourd et dur mais on voulait quand même rester tu vois sur un côté un peu pas fun parce que je n'ai pas fait mais tu vois sur un côté vraiment à l'américaine entre guillemets entertainment et que ça soit vraiment un ride pour le spectateur même si en termes de de rythme on est plus sur un sort de slow burner personnellement je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi justement à recréer cette ambiance à la rivière pourpre et ses moments un peu plus posés ne m'ont pas du tout gêné un des trucs que j'ai vraiment apprécié c'est comment ils ont traité le rapport à l'enfance parce que voilà comme on l'a dit donc c'est des histoires d'enfants kidnappés ont des thématiques très très sombre et donc même eux qui d'habitude ils aiment bien tout montrer là du coup ils peuvent juste pas et ils sont obligés d'être un peu moins frontal quoi et de nous faire comprendre des choses à travers des décors des détails visuels et personnellement je trouve que ça marche très bien par contre ce qui marche un peu moins bien à mes yeux c'est en partie le scénario à la base les deux réalisateurs ils travaillent quasi uniquement sur leur propre script et donc c'est seulement le deuxième film qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas écrit eux mêmes après laser face donc pour cette fois c'est un producteur qui allait les voir avec ce scénario parce qu'ils pensaient que ça matchait bien avec leur univers comme tu dis c'était une oeuvre de commande mais on s'est retrouvé en fait dans les thématiques dans la violence du propos même si c'était un genre qu'on n'avait jamais abordé avec julien c'est à dire le thriller mais nous on s'y retrouvait quand même c'est à dire qu'on n'était pas là à se dire ouais mais là c'est vraiment hors sujet par rapport à nos films précédents car nous on est un peu obsédé par on n'a pas de plan de carrière avec julien mais juste un peu obsédé par le fait d'être cohérent en fait c'est à dire d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait général et se dire ouais c'est cohérent c'est à dire que on peut passer d'un sous-genre à l'autre du film de vampire au film de psycho killer au film de maison hantée et mais tu vois non mais une vue globale tu dis oui c'est une filmographie cohérente on passe pas d'un comédie à un drame à un film d'action et même si je comprends tout à fait ce qu'ils a attiré dans cette histoire c'est quand même assez loin de ce que eux ils écrivent d'habitude en fait quand tu regardes leurs films c'est souvent des concepts assez simple un groupe de jeunes qui va dans une maison isolée et ils sont attaqués par des vampires voilà ça va pas tellement plus loin que ça généralement mais en fait ce qui fait leur celle c'est comment ils vont te raconter cette histoire qu'est ce qu'ils vont mettre autour et là du coup au niveau de l'intrigue c'est un peu tout au contraire c'est une intrigue qui est assez complexe à serre lombiqué avec plein de retournement de situation tout ça tout ça donc pas vraiment ce que eux ils ont l'habitude de traiter et du coup pour s'approprier ça on sent qu'ils se sont plutôt concentrés sur les éléments visuels les décors l'ambiance mais qu'ils ont pas tant touché à l'intrigue en soi et du coup je pense que le travail d'adaptation n'est pas tout à fait abouti parce que voilà c'est un livre à la base que j'ai pas lu mais en voyant le film je vois qu'il ya encore pas mal d'incohérences et des retournements de situation qui peuvent être un peu prévisibles après en soit l'histoire est quand même intéressante surtout au niveau des parcours des personnages après ouais justement ce qui peut nuire aussi à ces personnages c'est que leurs dialogues sont souvent trop écrits on sent encore la transposition directe d'éléments du roman avec des protagonistes qui vont faire des tirades pour expliciter leur état d'âme ou mettre en lumière des points de l'intrigue policière ce genre de passage sonne artificiel il manque peut être parfois cet effort d'adaptation des codes narratifs du roman vers le cinéma après ce qui contrebalance ce ressenti c'est que les comédiens sont plutôt juste notamment paul ami qui est vraiment habité par son personnage et qui arrive à nous faire sentir que quelque chose ne va pas au tréfonds de son âme il n'arrête pas de courir et un truc où il essaye de vivre à travers son corps oui j'ai pas envie de trop en dire mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de douleur et qui se le qui essaie qui survit en fait à travers cet exercice physique quotidien mais dans le film en tout cas ce qui lui arrive son épopée là il ya moi ce que j'ai aimé c'est qu'il ya quelque chose de physique à jouer oui un peu de baston un peu de course justement encore dans ses forêts tout ça c'est pas mal un peu de film mais c'est pas ça ce qui est intéressant c'est vraiment c'est cette j'ai beaucoup aimé ce que cette personne traverse sa quête mais je suis pas trop en dire mais bon c'est voilà il a quelque chose de très intense et ce qu'il a envie de sauver c'est à dire en fait il ne peut vivre que que à travers que à travers ce qu'il est en train de faire que travers cette quête live il a une dernière chose à faire et c'est ce qu'il fait dans ce film virginie le doyen se donne aussi beaucoup mais je l'ai trouvé un peu moins juste forçant un peu le trait par moment leur duo manque parfois un peu d'alchimie comme si chacun jouait sa partition côte à côte mais pas vraiment ensemble cette sensation est renforcée par le fait que ce schéma de flic brisé par la vie au début qui ne s'aime pas avant de s'apprivoiser est quand même assez classique donc voilà c'est un film très sympathique qui ne révolutionne pas le genre mais qui s'en tire avec les honneurs surtout regarde son budget assez bas j'apprécie vraiment l'approche premier degré dénuée de tout cynisme ou d'humour parasites il faut du courage pour embrasser un récit de ce type en y croyant à fond car dès lors les défauts deviennent beaucoup plus visibles que si on joue sur l'ironie par exemple ici j'ai vraiment envie de n'en garder que les qualités et je crois qu'on a tous les deux passé un très bon moment voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un like et à vous abonner c'est hyper important pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film je sais que c'est un film qui divise pas mal donc je suis assez convaincu d'avoir votre ressenti prenez soin de vous ciao à bientôt